Le brevetage du vivant est dans la continuité de la première colonisation. Le mot patente ou brevet lui-même vient d'ailleurs de l'époque de la conquête. C'était une lettre patente donnée par les rois et reines d'Europe à des aventuriers et des pirates dans laquelle ils disaient Partez, trouvez des terres hors d'Europe et possédez-les en notre nom grâce à ce bout de papier. Aujourd'hui, les biopirates viennent aussi avec un bout de papier. Il n'y a pas de différence. C'est une lettre patente, un brevet, qui dit « va » et possède les formes de la vie du monde au nom des multinationales. Quand le blanc a décidé de coloniser le monde, les terres qui étaient pourtant habitées ont été déclarées « terra nilius ». Les terres vides, c'est-à-dire vides d'hommes blancs. Bien sûr, pas vides d'êtres humains et encore moins d'organismes vivants. De la même manière, le brevetage du vivant et la biopiraterie sont basés sur une allégation de vie vide. Si la vie de la biodiversité n'est pas en relation avec l'homme blanc, elle est vide de connaissances. C'est un déni du travail millénaire de millions de personnes, de cerveaux travaillant collectivement pour le bien de l'humanité. C'est à l'Office européen des brevets que la compagnie Grace a obtenu l'un de ses brevets sur le Margousier. À l'origine de l'Office, la Convention européenne sur les brevets de 1973, signée par 30 pays. Chaque année, les 6 000 examinateurs accordent 60 000 brevets. 6% sont l'objet de litiges. Parmi eux, celui sur le Margousier que l'Office européen a finalement annulé en 2000, mais depuis, la compagnie Grace a fait appel. Pour Christophe Ten, permanent à l'organisation Greenpeace, l'Office européen suit les pratiques américaines avec un léger décalage dans le temps. Ce qu'on constate depuis plusieurs années, c'est qu'il est de plus en plus facile d'obtenir un brevet. Il n'est plus nécessaire de présenter une véritable invention. Bien souvent, les demandes de brevets concernent de simples découvertes. On découvre quelque chose, on le décrit, on l'isole de son contexte naturel, comme la teneur en acide oléique d'une variété de maïs, ou le principe actif d'une plante, comme le Margousier. Ce qui est déterminant, c'est que la description soit effectuée dans un laboratoire. On ne tient pas compte du fait que la plante et ses vertus soient connues depuis des milliers d'années ailleurs. Ce qui arrive à l'Office européen des brevets peut participer de la découverte, ce qui est retenu par les examinateurs en tant que brevet délivrable, n'a plus rien à voir avec une découverte. C'est véritablement une invention liée à la valeur ajoutée, liée à l'intelligence. Margousier, en fait, il vous a proposé un brevet sur un principe actif, disons, d'une plante... Qui était déjà connue, mais dont nos examinateurs n'avaient pas la connaissance. Alors, est-ce que vous mettez au point des outils, justement, pour quand même ici éviter d'accorder des brevets indus ? Non, mais je vous dis, le fait qu'on négocie avec un certain nombre de pays en voie de développement pour avoir accès à leurs connaissances traditionnelles, à leurs ressources génétiques, sous réserve, sous réserve, que nous les aidions d'une part, mais qui fassent l'effort d'autre part, pour avoir des banques de données utilisables par nos outils informatiques, Nous, on est tout à fait prêts. C'est pour prévenir la biopiraterie que l'Inde a décidé de créer une bibliothèque informatisée des savoirs traditionnels. En 2001, 50 scientifiques ont été recrutés. Leur mission, éplucher les livres anciens et recenser les usages traditionnels des plantes. Codifiées, puis traduites en cinq langues, l'information est centralisée dans une banque de données mise à la disposition des offices de brevets. L'objectif, éviter que ne soient accordés des brevets comme celui du NIME, dont les fonctions fongicides ont été décrites pour la première fois il y a 3000 ans. Les pays en voie de développement sont extrêmement concernés par la biopiraterie. Aujourd'hui, 25% des médicaments existants sur le marché sont basés sur des plantes. Et toutes les demandes actuelles de brevets provenant des compagnies américaines sont basées sur l'utilisation de plantes. Les ressources génétiques et les savoirs traditionnels sont la racine pour le développement de la science du futur. Vous devez faire tout ça pour vous protéger. Ne pensez-vous pas que le monde est devenu fou ? C'est vrai que le monde est devenu fou. Mais dans la mesure où 90% des droits de propriété intellectuelle sont détenus par trois pays, les États-Unis, l'Office européen des brevets et le Japon, que ça nous plaise ou non, ce sont eux qui imposent les règles du jeu. Nous sommes obligés de jouer avec les règles qu'ils ont définies jusqu'à ce que nous soyons suffisamment puissants pour pouvoir fixer nos propres règles. Pourquoi l'Inde ne brevette-t-elle pas ses savoirs ? Ce serait incorrect. Les pays occidentaux sont en train de breveter et de pirater les savoirs indiens d'une manière qui n'est pas éthique. Ce faisant, ils ne respectent pas les règles qu'ils ont eux-mêmes établies. Ils essaient de breveter des savoirs pour lesquels il existe une antériorité. Nous ne voulons pas nous comporter de la même manière en violant les règles en vigueur. L'initiative indienne est une application de la Convention sur la biodiversité signée en 1992 sous l'hospice des Nations Unies. Ratifiée par 200 pays, à l'exception des États-Unis, la Convention ne s'oppose pas au brevetage du vivant, mais elle fixe un cadre. Désormais, les ressources génétiques sont considérées comme la propriété exclusive des États qui s'engagent à assurer un partage équitable des bénéfices découlant de l'exploitation des savoirs traditionnels. Certains opposants à la Convention lui reprochent de nationaliser et donc de privatiser les ressources génétiques qui représentaient jusque-là un patrimoine collectif de l'humanité. Ce n'est pas l'avis de Marina Silva, la ministre de l'Environnement du Brésil, qui défend la souveraineté des pays du tiers-monde. Je pense que l'élaboration de lois dans chaque État national qui établisse que la biodiversité est un patrimoine de chaque pays représente une garantie pour la société que cette privatisation ne se fera pas de manière anarchique en suivant les seules lois du marché. Avant, ce qui se passait, c'est qu'il n'y avait pas de règles et tout le monde se servait. La Convention permet aux États d'établir clairement qu'ils sont les détenteurs autonomes des ressources génétiques et de leur biodiversité et en plus que les savoirs associés à ces ressources doivent être respectés et rémunérés. En 1995, la Convention sur la Biodiversité entrait en concurrence avec un autre texte qui scelle l'acte de naissance de l'Organisation Mondiale du Commerce. Baptisé ADPIC, Accord sur les droits de propriété intellectuelle relatifs au commerce, TRIPS en anglais, ce texte est l'objet d'âpres négociations depuis dix ans. L'enjeu, l'extension du système des brevets à tous les pays de la planète, pour protéger les intérêts des pays du Nord. C'est ce que reconnaît le représentant de l'OMC avec une langue de bois exemplaire. Je suppose que l'un des objectifs fondamentaux, c'est d'établir des règles communes internationales pour que les gouvernements membres de l'OMC protègent les droits de propriété intellectuelle de certains pays membres de l'OMC ainsi que de leurs citoyens et entreprises. Voici la version d'un opposant indien à l'accord ADPIC. Si vous observez l'évolution du système des brevets, elle suit exactement celle de l'Office américain. Avec l'accord ADPIC, tous les pays devront suivre le modèle des États-Unis. Ils disent qu'ils veulent harmoniser le régime des brevets. En fait, une fois que cette harmonisation sera réalisée partout dans le monde, cela voudra dire qu'un brevet obtenu aux États-Unis sera applicable automatiquement en Inde. Quel est précisément l'article litigieux dans l'accord ? C'est l'article 27.3b qui établit une clause dans l'accord ADPIC selon laquelle les inventions liées aux plantes et aux animaux doivent pouvoir être bretées. Réponse du gouvernement brésilien qui mène la fronde. Notre crainte, c'est que l'accord ADPIC ne défendent pas les pays contre la biopiraterie. C'est très grave, surtout pour les pays qui détiennent une grande biodiversité. On dit que les multinationales jouent un rôle très important en coulisses dans ces négociations. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est inévitable car il y a de grands intérêts économiques en jeu. C'est tout à fait compréhensible que les multinationales qui peuvent se sentir menacés par ce type de négociations s'en occupent et agissent de manière plus ou moins transparente. procurem atuar de une manière plus ou moins transparente. à l'année prochaine. É un biopirata que c'est un comité adopte de la biopiraterie. Le nom est il est Karsten Herrmann Richard Rolof. C'est un comité de deudaire. C'est un petit à l'année de la biopiraterie. Aux du moins é un biopiratier. Le nom est un biopiraterie. Carsten Herrmann Richard Rolof. Il est un éacés par le Garten Herrmann Richard Rolof. Il est un éacés par le Marseille. Il est un éacés par le Garten. le crime de biopiratariat pour l'heure partout dans le monde la biopiraterie n'est pas reconnue comme un crime c'est pour combler ce vide juridique que le brésil met en place une série de mesures qui constitue une première mondiale le parlement étudie actuellement un projet de loi permettant de pénaliser la biopiraterie avec une peine maximale de 10 ans d'emprisonnement deuxième mesure la formation des services de police et notamment des agents d'IBAMA l'institut chargé de la protection de l'environnement désormais leur mission n'est plus de traquer uniquement les trafiquants d'animaux ou de bois mais aussi les biopirates comment détectez-vous des ressources génétiques dans des valises c'est la différence de couleur qui permet de différencier les matériaux en métal des matières organiques ça se voit dans le système mais une bactérie par exemple ça peut se cacher dans une chemise oui c'est vrai c'est un problème pour la première fois dans l'histoire d'IBAMA nous avons créé un département spécialisé avec 25 agents qui travaillent exclusivement dans le domaine du renseignement le biopirate n'est pas seul il arrive avec des informations provenant de son pays d'origine mais aussi des universités et des centres de recherche brésilien qui développent des activités légales et dont il se sert pour mener son activité illégale troisième mesure la réglementation de l'accès aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels un organisme est désormais chargé de réguler les missions de bioprospection pour obtenir un permis les entreprises doivent signer un contrat prévoyant deux clauses l'obtention du consentement préalable des communautés paysannes ou indiennes concernées par la mission de bioprospection ainsi qu'un partage des bénéfices éventuels à ce jour 12 entreprises ont déposé une demande de permis d'après notre panel il y a deux groupes principaux le premier comprend des entreprises de cosmétiques ou de parfums et de l'industrie pharmaceutique ce sont des entreprises nationales des multinationales qui ont des filiales au brésil ou des entreprises nationales qui ont des contrats avec des multinationales et puis il y a des universités publiques ou privées qui veulent réaliser des activités de bioprospection dans le but d'obtenir des brevets pour ensuite les négocier avec des entreprises Est-ce que vous constatez un changement de mentalité des grandes entreprises ? Sans aucun doute Elles sont devenues très prudentes avec ce sujet car elles savent que la bioprospection non autorisée, c'est-à-dire la biopiraterie a beaucoup de répercussions dans les médias et qu'elle constitue un préjudice très important pour leur image c'est très grand